Le bac professionnel à SSP, accompagnement, soins et services à la personne, est destiné aux élèves qui se dirigeront plus tard, soit sur le marché du travail, ils vont travailler, soit en poursuite d'études, notamment des études d'aides-soignantes ou d'infirmières éventuellement, certains BTS. Il y a deux possibilités, soit les élèves travaillent juste après le bac, soit elles poursuivent les études. Alors nous avons deux options sur ce bac, une option à domicile et une option en structure. En option structure, on va plus axer sur le soin et en option domicile, on va plus axer sur le service à l'usager. Mais dans tous les cas, cette formation, ce bac pro équivaut à cinq modules de la formation d'aides-soignantes ou d'auxiliaires de périculture qui en comportent huit. Dans cette formation, les élèves doivent faire sur les trois ans 22 semaines de stage dans des entreprises. Alors la première année, nous on travaille essentiellement sur l'enfant en connaissances théoriques et en travaux pratiques. Donc nos élèves font des stages dans la petite enfance, un stage de trois semaines en maternelle, un stage de trois semaines en crèche. À partir de la première, elles font un stage en EHPAD auprès des personnes âgées et en fonction de leur choix d'options, si elles sont en service à domicile, si elles ont pris l'option domicile, elles font leur stage suivant, qui sont tous des stages de quatre semaines, à raison de deux parents, en service à domicile. Sinon, elles font leur stage en établissement pour personnes âgées et dépendantes. Il y a une partie enseignement général, et puis après, on a de l'enseignement professionnel qui est divisé en deux parties, une partie théorique et une partie pratique. Mais il y a toujours de la théorie, il y a de la biologie, de la microbiologie, il y a toujours de la théorie pour que les élèves aient des compétences, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font et pourquoi on le fait comme ça. C'est une formation très complète et c'est un bac qui est quand même assez exigeant, mais c'est passionnant.